Bonjour, je suis Hakim Lalam et je vous propose ma chronique du jeudi 16 juin 2022. Elle s'intitule « Le déchirement terrible des chiens de garde en résidence secondaire surveillés ». J'adore les crises. Je dirais même plus, j'adore les crises. Prenez une crise entre deux pays et supposons que ces deux pays, c'est la Désédie et l'Espagne. Voilà, cette équation est posée sur un coin de ma table. Prenons maintenant une autre crise entre deux pays et supposons que ces deux pays, c'est la Désédie et le Maroc. Posons cette crise sur la même table, juste à côté de sa consoeur. Pourquoi j'encombre ainsi mon bureau avec des crises ? Parce que j'ai remarqué que les crises entre la Désédie et d'autres pays, comme l'Espagne, le Maroc ou le Vanuatu, sont d'excellents révélateurs. Les meilleurs en matière de recensement de résidence secondaire de certains de nos compatriotes. Lesquels ? Ceux que vous entendrez dire plus fort, parler plus haut et écrire plus baveux que cette crise n'est pas bonne du tout pour nous. Ou encore, c'est la pire des décisions prises par Alger. Ou encore, on ne gère pas par le clash. Ou encore, on va se fâcher avec la planète entière. Notez bien les déclarations. Ensuite, grattez un peu le vernis et vous verrez apparaître la SCI, la société immobilière, le titre de séjour, le NI espagnol, le numéro d'identification ou carrément la naturalisation. Heureusement pas pour toutes celles et ceux qui interviennent dans cette affaire. Ce serait méchant de ma part de généraliser et surtout pas juste pour celles et ceux qui ne font qu'émettre un avis sans implication immobilière ou de résidence dans ces pays qui nous cherchent noises. Cette précision posée elle aussi sur un autre coin de ma table, qui n'en peut décidément plus de tous ces dossiers, je constate la fidélité des chiens de gare pour leur nouveau maître-dresseur. Quelle énergie mise à critiquer la fermeté algérienne ! Quel dynamisme hargneux à cracher sur la diplomatie algérienne ! Quelle quantité astronomique de bave et de billes déversées sur leur ancienne résidence principale pour faire plaisir à l'administrateur de leurs petits pieds-à-terre secondaires ou tertiaires ! Je savais l'écrou de certains canidés solides, je les découvre soudés comme leurs mains posées sur l'acte solennel de leur naturalisation. C'est un boulot à plein temps que d'essayer de décrire quotidiennement l'apocalypse au-dessus de nos têtes, ici en désédit, juste parce que nous avons exigé de l'Espagne qu'elles tiennent son septième. Tchetsabéa ! Il y en a même que j'ai vu en trance, redécouvrant une soudaine verdeur du bassin qui les a fait danser en public dans des succursales sous-cotés de palais érigés au milieu de champs de hachiches, comme de vulgaires chatahades de cabaret et dont la poitrine était bourrée de bifetons, plantée là par des maquereaux du Marseille. Sahdi ! Ah, les dettes du ventre ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. Plus que quelques heures avant notre rendez-vous, ce samedi 18 juin à Tizouzou, à la librairie Multilibre. J'y serai à partir de 13h30 pour signer mon nouveau roman RI au nom du Père, du Fils et du Saint d'Esprit. À vous y voir et revoir ! Et rendez-vous aussi le samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501